Hey tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris du mois de septembre et ce mois-ci j'ai envie de vous parler uniquement de mes favoris produits beauté Le premier produit dont je vous parle c'est un mascara de la marque Urban Decay et personnellement c'est la première fois que j'ai testé un mascara de cette marque donc voilà j'étais assez contente de le tester Alors ce mascara c'est le genre de mascara qui va plus vous donner du volume que de la longueur voilà donc après il faut voir ce que vous vous recherchez au niveau d'un mascara mais moi c'est le type de mascara que j'utilise typiquement quand je fais un maquillage des yeux un petit peu chargé je vais pas me rajouter beaucoup de longueur au cil mais par contre je vais vouloir les densifier et les noircir voilà et ça c'est typiquement le type de mascara qui est fait pour ça ça va venir donner du volume, bien les noircir, voilà il est bien noir ce mascara je l'aime beaucoup pour ça Ensuite deuxième produit chouchou donc je pense que ça ne va pas vous étonner car je vous en ai déjà parlé c'est le Gimme Bro de chez Benefit alors ça c'est un produit que j'utilise absolument tous les jours pour mes sourcils depuis que je l'ai découvert je ne m'en passe plus je pense que vous voyez la différence en images ça vient vraiment remplir les sourcils ça va vraiment venir vous aider et vous donner une ligne de sourcils bien dessinés je trouve que ça change tout des sourcils bien fait avant je ne m'en rendais pas forcément compte mais maintenant que je les ai refait faire au Benefit je m'en rends compte donc voilà c'est un produit que je ne peux que vous recommander ensuite encore gros favori c'est la Naked Flush encore une fois d'Urban Decay donc je pense que vous connaissez également cette palette vous savez c'est une palette pour le teint qui comporte un bronzer, un blush et un illumineur et ça c'est vraiment la palette parfaite pour tout d'abord les matins pressés voilà quand je suis pressée j'ai pas à chercher mon bronzer, mon illuminateur, mon blush je prends cette palette, tac, 3 pinceaux et le tour est joué je l'aime vraiment beaucoup ensuite elle est idéale également quand je pars en week-end ça m'évite d'emmener voilà encore une fois 3 différents produits et de même pour les vacances il y a tout réuni dans une seule et même palette c'est tellement pratique cette palette j'en suis fan, je l'utilise très très souvent et les produits à l'intérieur sont d'une très bonne qualité Urban Decay c'est quand même pas mal le blush est hyper pigmenté le bronzer il est top, il est pas du tout orangé en vidéo il ressort un peu orangé mais sur la peau pas du tout et le illumineur est vraiment top top ensuite on va passer à des produits favoris niveau lèvres alors tout d'abord j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko c'est celui qui vient de la collection Rebelle Romantique je sais pas si elle est toujours disponible c'est le numéro 2 et c'est un vieux rose c'est un peu la mode en ce moment ce genre de rouge à lèvres vous savez un peu nude mais plus foncé vieux rose marronné voilà je le trouve vraiment super beau il a pas un fini mat mais il est pas brillant non plus il est crémeux mais il tient super bien voilà franchement c'est un rouge à lèvres que j'adore et je crois qu'il coûte pas plus de 7€ donc Kiko là ils se sont pas mal améliorés ces temps-ci et en plus ils ont arrêté un peu d'augmenter leur prix donc voilà je vous le recommande ensuite c'est toujours pour les lèvres mais dans une gamme de prix un peu plus cher puisque c'est un MAC et donc c'est le maire de la gamme matte de chez MAC voilà encore une fois c'est un peu dans les mêmes tons que j'aime en ce moment un nude alors celui-ci est un peu plus clair que celui que je viens de vous présenter avant c'est un rose nude très 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 joli il a une tenue exceptionnelle il me tient sur moi toute la journée et c'est le rouge à lèvres vers lequel je me tourne quand je fais un maillage des yeux un petit peu chargé je me tourne directement vers ce nude là de chez MAC je l'adore voilà tout le monde j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me partager vous vos favoris make-up du moment et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao